Bonsoir, il y a des coïncidences dans la vie extraordinaire. Je suis au cœur du Béarn, on vient d'écouter des chansons en béarnais merveilleuses et je suis en train d'écrire une épopée qui sera pour le Béarn, ce qu'est l'IA de l'Odyssée pour les Grecs, la chanson de Roland pour la France et le Calivala pour les Finlandais. En même temps, je travaille à une adaptation cinématographique en trois films et je suis en négociation avec Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Peter Jackson. Ce n'est pas facile de me dire. L'autre jour, j'étais en conversation avec Martin Scorsese, il me dit qu'on va faire une contre-plongée avec un... Je lui dis non, ce n'est pas possible Martin, on fait une plongée avec un travelling avant. Voilà, donc je suis assez sec et donc la négociation est difficile. Alors, si vous voulez, on va parler un peu du film. C'est en trois volets, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est un gros truc. Alors évidemment, ça sera diffusé dans le monde entier. Et bon, je ne suis pas sûr que dans le Sichuan ou dans l'Utah, il sache exactement où est le Béarn. Alors, bon, je vais vous dire un peu le film. Au début, on voit la galaxie, la galaxie. Et puis la caméra se rapproche, on voit l'Europe, on voit l'hexagone, l'hexagone. Et ensuite, hop, on arrive sur le Béarn. Et là, on arrive dans un petit village, il est dans la brume. Et on voit en surimpression un groupe de chanteurs béarnaux. Alors là, bon, je suis tout seul ce soir, mais il faut imaginer. Ils sont là, ils sont alignés, ils ont les bérets, ils ont les câbles, tout ça. Et donc, ils chantent une vieille chanson béarnaise. Dans mon petit village, au pied des Pyrénées, Nous donnons l'image de la belle amitié. L'ami qu'a le laïque est vraiment sympathique. Le club du troisième âge fait de nombreux voyages. L'équipe sportive n'est pas du tout chétive. Et la petite église paraît vraiment esquise. Dans mon petit village, au pied des Pyrénées, Notre très belle image est un peu écornée. Il y a le voisinage qui fait des comérages. Il y a les familles qui sont toutes mises-villes. Dans mon petit village, au pied des Pyrénées, À coups de carabines, on tue et sa voisine. La caméra se rapproche et on arrive donc dans une petite maison et il y a une vieille qui est en train de percer son enfant. Et elle chante une vieille chanson béarnaise. On va voir si c'est donc prendre en miré les enfants. Au Pyrénées, on sait bien s'amuser. Au Pyrénées, on sait bien s'amuser. Avec notre petit Toto, nous allons à Casino. Nous venons la route pour aller au Mammouth. Nous allons vérifier tous les prix d'intermarché. Avec la grand-mère, nous allons chez Leclerc. Avec la grand-mère, nous allons chez Leclerc. Et alors, bon, ensuite, il faut présenter quand même aux étrangers ce qui fait l'originalité de notre verbe. Donc, il y a une séquence très forte sur la chasse à la palombe. Petit oiseau de Taubleu. Tu as traversé l'Europe pour t'installer là-haut. Tu n'as pas trouvé ça beau, il n'y avait pas de boulot. Et tu n'étais pas tout seul et il fallait grailler et tu n'étais vraiment qu'un petit saisonnier. Et puis, manque de peau, tu as eu plein de mouflet et ce n'était pas facile de les faire bouffer. Petit oiseau de Taubleu, tu es venu par ici. Petit oiseau de Taubleu, avec toute ta famille, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce foutu pays ? Bon, pour terminer, aussi pour insister sur les richesses de notre pays, il y a les touristes. Il faut faire venir les touristes. Il faut faire de la publicité pour la beauté des Pyrénées. Il faut un peu se prostituer pour faire vendre les Pyrénées. Il faut imaginer un passé totalement mythifié avec de bien jolis bergers qui traquent des femmes émancipées. Il faut faire croire qu'on était égaux en oubliant le sort des cagots. Il faut s'émerveiller des aînés en oubliant le sort des cadets. Il ne faut pas parler des belles-mères et des mariages arrangés. Ça nous ferait croire qu'en à guerre, il n'y avait pas beaucoup de liberté. Il faut présenter le Béarnet comme un monsieur très modéré. Il ne faut pas dire que contre l'Allemand l'a résisté modérément. Pour les agences touristiques, il faut faire dans le... S'il n'y a pas assez de tradition, il faudra bien que nous inventions. Pour les agences touristiques, il faut faire des téléphériques. Comme on n'a pas de Disneyland, on fera un Pyrénéland. Et les touristes viennent. Les touristes viennent. Les pèlerins d'antan pour partir à Saint-Jacques, toujours en coquillée, suivaient la voie lactée. Les touristes, aujourd'hui, avec leur caravane, suivent les étoiles du dernier guide vert. Le dernier guide vert qui efface papier gras, plage dégoûtante. Snackbar sentant la frite pour nous donner l'image d'une douce planète conforme aux couvertures de la revue Géo. De sites pittoresques en monuments anciens, nous ne manquerons rien des beautés de la terre. Lagude de Venise, rue de Pompéi, jardin du Tivoli, cirque de Cavarny. Nous viendrons constater que la réalité ressemble à s'y méprendre à ce qui est décrit. Nous photographierons les monuments antiques pour faire des soirées diapos pour les amis. Nous nous rapprocherons des peuples étrangers en nous faisant rouler chez tous les épiciers. Nous vivrons au camping l'Europe fraternelle, chacun sur son loupin, sans emmerder les autres. Ô guide du routard, que de plaisirs sublimes tu as pu nous dispenser, loin des maudits touristes. Bon, reste à finir le film. Reste à finir le film. Alors, vous savez que pendant le Front Populaire, il y avait Julien Duvivier qui avait fait un film, la belle équipe, et il avait fait deux fins de film. Une fin optimiste et une fin pessimiste. Alors, je vais vous proposer les deux fins, puis si vous voulez, peut-être que je tiendrai compte de votre avis. Alors, la fin optimiste, on voit un homme politique, on reconnaît vaguement l'homme politique. Il a un grand béret, il a un grand vieux, il avance vers la montagne, et on entend le texte suivant. Si le bon Dieu l'avait souhaité, nous serions tous des pernés. On aurait eu l'indépendance dans un petit coin de la France. On aurait eu un beau drapeau avec une vache et des veaux. On chanterait le yuk et kanti pour dissuader nos ennemis. On aurait la ligne Maginot pour protéger la ville de Pou. Les Landais, les Aragonais, les Pascues et les Bigourdons, auraient eu à se méfier de la force de nos armées. On serait comme les Japonais à dominer le monde entier. Les Galois, les Écossais, les Anglais et les Irlandais, auraient eu à se coltiner, en plus des Français, les Bernais. Si nous aurions eu des présidents et des chefs de gouvernement qui auraient porté de grands bérets et auraient parlé béarnais, on serait un pays pétrolier, on exporterait du magret. Si le bon Dieu l'avait souhaité, nous serions une principauté avec un très beau casino et un prince, comme à Monaco. Ça, c'est la fin pessimiste. Et puis, il y a la fin pessimiste. La fin pessimiste, ça tourne autour de l'ours. Je suis le dernier ours des Pyrénées. J'ai décidé de ne pas me réveiller. On m'a bien vu à la télé, dans les revues en papier glacé. J'ai m'émouffé dans la publicité. Sur mes panneaux, on voit mes marmots. Je suis le dernier ours des Pyrénées. J'ai décidé de ne pas me réveiller. Construisez donc toutes vos stations et toutes vos voies de communication. Construisez donc toutes vos stations et toutes vos voies de communication. Je suis le dernier ours des Pyrénées. J'ai décidé de roubiller. Je suis le dernier ours des Pyrénées. J'ai décidé de ne pas me réveiller. Je suis le dernier ours des Pyrénées. J'ai décidé de ne plus vous emmerder. Applaudissements. 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 Merci, merci beaucoup. Je vais vous faire une autre confidence. Moi, j'aimerais tant que le prochain président de la République soit issu du Béarmes. Applaudissements. C'est pourquoi je vous annonce ma candidature pour l'élection présidentielle de 2022. Applaudissements. Ce n'est pas par ambition personnelle. Applaudissements. C'est simplement, je veux être en recours pour que les Français sachent que dans un village du haut Béarmes, il y a quelqu'un qui est prêt à assumer les plus hautes responsabilités. Applaudissements. 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 Vous le savez peut-être, j'avais présenté ma candidature pour 2017, mais j'ai dû y renoncer. Applaudissements. Et je me suis désisté après un débat démocratique dans la cabine téléphonique d'Issor. Nous avons décidé de voter pour Jacques Cheminade. Applaudissements. Oh non, non. Applaudissements. Et les milliers de voix qu'il a obtenues ne sont pas étrangères à cette décision. Évidemment, je n'ai eu aucun remerciement de sa part. Applaudissements. Applaudissements. Alors vous êtes en droit de vous poser quatre questions. Premièrement, mon âge. Vous êtes bientôt septuagé. Mais, le général de Gaulle est arrivé au pouvoir à 68 ans. Le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir à 84 ans. Applaudissements. Applaudissements. Et M. Bouteflika gouverne l'Algérie. Applaudissements. Applaudissements. L'argent. Vous pouvez lui faire un chèque de 7500 euros, c'est le maximum. Non, à la sortie, il aura une boîte en carton. Rires. Les signatures. Les signatures. Ne me dites pas qu'en 4 ans et demi, vous ne pouvez pas obtenir des signatures dans notre pays. Bande de filles. Rires. 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 Mitterrand avait prévu l'actation de département basque en 81 on a eu plein de promesses je ne sais pas si c'est indispensable ceux qui veulent faire un programme vous vous réunissez par groupe vous rédifiez quelque chose vous vous mettez ensemble et vous faites la synthèse l'essentiel c'est qu'il y ait unité nationale progrès et liberté sinon ça ne doit pas être très compliqué je vais commencer ma campagne donc je vais venir je suis de la salle et vous allez dire Francis Président Francis Président je précise c'est le début de la campagne il faut voir que j'ai pris contact avec Big Malion si vous connaissez Jean-François Copé un type superbe donc il n'aurait pu contacter Pléiade aussi il n'aurait pu avoir il y aura des des lumières il y aura des fumigènes il y aura de la musique il y aura des cracheurs de feu enfin bon ça sera quand même quelque chose de plus impressionnant je commence simplement maintenant alors je vais être vraiment mais comme la campagne vous vous êtes heureux vous êtes heureux puisque vous voyez votre candidat il va changer les choses quand je serai au pouvoir tout ira bien donc vous êtes heureux vous êtes heureux et moi je fais comme si je vous connaissais d'accord déconnez pas et faites un truc là mais voilà France 6 président mon rêve mon rêve c'est d'être élu je distribue la manne la manne municipale départementale et régionale je discours et c'est pas très court pour inaugurer les sabatoires les salles polyvalentes et les ségouts je serre les paluches j'embrasse les enfants je visite les maisons de retraite je parle pour ne rien dire je m'emmerde à des réunions mes ennemis me détestent mes amis aussi on se fout de moi à la télévision mon rêve votre rêve notre rêve c'est que je sois élu mon rêve votre rêve notre rêve c'est tout je sois réunie la fin de 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 la fin